bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans cette nouvelle vidéo on va voir ensemble comment vérifier analyser votre pc pour éventuellement analyser s'il y a un virus ou un logiciel malveillant qui pourrait infecter votre pc alors pour cela il n'y a pas besoin de logiciel c'est dans windows windows un petit outil qui permet justement de qui permet d'analyser les logiciels malveillant et de pouvoir les supprimer en suivant alors cela il faut aller dans la barre de recherche windows et on écrit mr t mr t le voici en haut on fait exécuter la commande on fait oui une petite fenêtre va s'ouvrir une fois la fenêtre ouverte ici il y a afficher les listes de logiciels malveillants que cet outil peut détecter et supprimer alors il se peut que vous ayez un code un code de plusieurs chiffres disant que ça vous bloque à chaque fois que vous allez sur un site ou autre vous allez voir un code et ce code vous pouvez le retrouver justement en cliquant sur cette liste ici même vous avez une liste que windows peut supprimer voilà vous avez tous les noms ici win32 voyez les win32 ça peut arriver alors que là il suffit tout simplement de de faire suivant et là faire une analyse rapide une analyse complète ou une analyse personnalisée alors il se peut qu'en faisant une analyse rapide s'il trouve un logiciel malveillant il va demander windows va demander justement de faire une analyse complète pour en détecter un peu plus avoir plus de renseignements sur ce virus voilà alors moi je vais faire l'analyse rapide parce que si je fais une analyse entièrement du système sur certains ordinateurs cette analyse peut durer plusieurs heures alors si par exemple vous êtes vous avez la suspicion d'un virus sur votre ordinateur et en faisant l'analyse rapide windows ne trouve rien vous faites une analyse complète voilà c'est mieux comme ça ce sera plus long mais au moins windows recherchera plus profondément dans votre ordinateur la raison du problème par la suite s'il trouve un virus il va automatiquement vous demander de le supprimer donc après il faut suivre les étapes moi je vais le faire mais je ne vais pas trouver bien sûr de virus du moins je l'espère alors je vais faire l'analyse on fait suivant là l'analyse effectue on va attendre jusqu'au bout que l'analyse se termine maintenant l'analyse c'est terminé alors il n'a rien trouvé comme je l'ai dit au début de la vidéo pendant la vidéo il se peut qu'il ne trouve pas de virus sur mon pc mais si vous vous avez un virus qui vous le détecte il va vous rediriger pour justement faire une analyse complète pour en savoir plus sur l'origine du virus et voir s'il n'y en a pas d'autres par la suite et ensuite les supprimer voilà alors une fois que vous avez fait l'analyse vous avez supprimé voilà c'est terminé donc je vous expliquer comment de temps en temps il est bien aussi de temps en temps de pouvoir le lancer pour être sûr de ne rien avoir et comme ça vous êtes toujours en sécurité sur votre pc voilà c'était tout pour cette vidéo n'oubliez pas de liker partager commenter merci de l'avoir regardé jusqu'au bout je vous dis à très bientôt et je vous dis au revoir